ah c'est tout moteur et bien salut tout le monde c'est ludo bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on se retrouve sur le beau circuit de spa francourchamps qui est d'ailleurs un de mes circuits préférés comme je pense beaucoup de personnes sur les jeux de simulation et aujourd'hui nous allons piloter une m3 m4 gt3 dans cette petite séance je vais me remettre dans cette position ci voilà et je vous expliquer un petit peu parce que je fais cette vidéo déjà première chose pas forcément je vous souhaite déjà une bonne année j'ai pas que vos fêtes à vous ce sont bien passé et donc je vais vous parler un petit peu pendant ce truc au chaud parce que sinon les pognon étant donné qu'ils sont très froids on va rouler doucement donc voilà tout simplement cette vidéo elle m'a invité de demander dans l'un des commentaires sur ma dernière vidéo et en fait je ne parlais pas donc maintenant je vais un petit peu voir ce que ça donnait alors ici voilà on passe tout gros ce moment parce que vous voyez en bas à droite c'est franc et en fait je fais cette vidéo parce que je viens de recevoir justement le logitech g29 bon on n'est plus à expliquer il y a beaucoup de vidéos sur youtube ça c'est clair mais voilà c'était mon c'est mon premier volant pour commencer dans le sim racing alors je suis débutant voilà il n'y a pas de il n'y a pas photo les courbes les trajectoires et les passages de vitesse vont à peu un peu juste on verra bien alors le meilleur temps que j'ai fait pour le moment après deux semaines plus ou moins d'utilisation de ce logitech g29 et ben c'est fou déjà j'ai gagné plus ou moins 6 7 secondes au contraire de la manette donc pour moi c'était radical au niveau des performances je vous mettrais justement ici en bas à droite plus ou moins la photo de mon meilleur temps pour le moment je pense que ça s'établit à 2,24 je sais qu'en général on est en dessous des 2,20 sur soit franc-horchamps loin dans cette catégorie ici donc j'en suis encore loin m'en excuserait mais puis l'intérieur je ne sera pas parfait donc voilà alors du coup voilà on va encore monter un petit peu en température ce sera déjà pas mal donc ici dans cette petite séance tout simple on va essayer de d'améliorer ce temps je vais faire quelques tours et on verra bien si chance pour moi ou non mon pilotage s'améliorera dans cette session aussi et on arrivera peut-être à faire quelque chose de vraiment correct donc ici forcément ça ne compte pas et on est parti pour un tour officiel alors je n'ai pas le shifter je joue à la palette sur le volant on verra bien si par la suite j'en aurais besoin ou non pour peut-être d'autres jeux en tout cas pour le moment je me suis lancé à fond sur Assetto Corsa Compédition je ferai sûrement peut-être des séances si ça vous dit vraiment avec de... en ligne parce que là pour le moment je m'entraîne personnellement sur... contre moi-même en premier temps je pense que c'est comme ça qu'on apprend au final de se battre soi-même déjà c'est déjà pas mal et ensuite la seule course que j'ai faite en ligne bah ça va je tenais le coup j'étais bon dernier forcément mais j'ai été disqualifié parce que bah j'ai mordu un peu des lignes par ci par là donc j'ai passé bah le dernier quart d'une course à plus ou moins une session de 20 minutes bah dans... dans les Sun voilà un peu frustration mais bon voilà j'étais content de... déjà un peu de voir mon niveau après une... je pense que c'était après une semaine je crois d'utilisation j'ai pas encore tout donc il faut savoir que... moi je n'ai pas encore de... d'armature ou quoi que ce soit voilà je débute donc c'est comme tout le monde on a bien commencé quelque part on a pris un... on met ça sur le bureau les pédalgues glissent un petit peu donc on va regarder parce que cette session est un peu large mais ça va c'est pas encore une faute parce que j'ai tendance à accélérer un peu trop vite et des fois bah... quand tu mords un peu le... le vibreur ah bah tu t'envoies dans le bac à sable c'est un peu dommage mais c'est souvent ce qui m'est arrivé du moins dans mes... une ou deux sessions en ligne un peu large ça va et ça ne pardonne pas vraiment en ligne c'est incroyable ça ne pardonne pas ça glisse des fesses incroyables mais c'est réaliste bah moi en tout cas j'aime beaucoup je sais qu'il y a d'autres... d'autres... jeux de simulation pour pousser encore mais une chose à la fois ici faisons nos armes sur... tu vois c'est encore sa competition alors moi j'en ai profité simplement d'une petite euh... petite promo hein sur Steam qui était à moins 50 de 26 ça c'était vraiment les temps que je faisais au tout début mais bon voilà j'ai pas encore tout bien en main on va voir si ça donne sur les prochains tours c'est raisonnable hein pour quelqu'un qui débute je pense de 26 ça je pense qu'on attend un peu plus beaucoup trop large beaucoup trop large j'ai pas assez à agresser au départ ça je le sais c'est pas grave on va essayer de reprendre un petit peu du temps par ci par là j'ai pas du temps sur moi même comme vous pouvez le voir au dessus à gauche on va essayer de rétablir un petit peu ça pour le tour dernier n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà sur quel jeu de simulation vous roulez moi j'ai découvert ceci ah c'est encore ça du premier du nom et j'ai un ami qui fait un peu plus de Steam Racing notamment sur iRacing je connais pas le jeu je ne l'ai pas personnellement et il m'a dit bah écoute on passe plutôt sur le competition c'est beaucoup plus poussé c'est plus facile pour faire des recherches au niveau des courses et notamment rejoindre sa collègue pour jouer me voici j'avais fait il y a très longtemps des vidéos sur Assetto Corsa du premier nom je jouais avec la Lotus 125 c'est un ocile de monoplaston un passage de vitesse complètement déplorable et je jouais à la manette à cette époque là mais vraiment les sensations sont beaucoup poussées forcément avec un volant je m'y attendais, j'avais déjà testé mais de là à gagner autant de temps autour qu'avec une manette j'étais pas spécialement prêt à ce changement radical d'évolution quoi au début je me disais je vais quand même tourner un peu plus dans mes clowns on a fait quand même quelques potes on a fait quand même quelques potes donc c'est tout un fait logique là c'est déjà pour lesquels hop on a toujours pas de... de meilleurs temps pour le moment ça c'est clair pas très grave les gars on est là de toute façon ça m'a mieux même voilà, là on a agressé un peu plus au début voilà, c'est déjà beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux hop on va passer la région alors ici petit rappel il fallait pas passer la sixième ça sert certainement à rien parce qu'on est en boucle droite un peu long ce qui est bien c'est que tous les voyants sont au vert en bas à droite au niveau des pneus c'est parfait ça c'est vraiment un des seuls tournants que j'hésite toujours à prendre je prends toujours un peu trop large et je sais que je perds du temps ça c'est vraiment le passage que j'ai du mal avec cette BM et voilà je suis buté donc ah les vibreurs je sais pas si ça se verra mais il y a un petit retour là avec dans le volant là ça a un peu glissé de l'avant forcément si les vidéos vous plaisent n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air un petit pause ça me fera plaisir en tout cas j'espère que que vous embarquez avec moi ça sera une petite aventure en plus qui me plait je regarde forcément en plein de vidéos des personnes qui avancées dans en Steam Racing que moi on se loupe pas parce que c'est là où on glisse souvent on perd un petit peu du temps pas mal ok 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 5 non perte de temps 0,1 en sortie là c'est vraiment pas bon ah voilà 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 il fallait pas que je fasse ses mordres sur le vivreur trop fort et donc du coup ça m'a renvoyé de l'autre côté j'ai un peu gagné deux secondes mais on va pas le contrer trop parce que ça a un peu cliché malheureusement on n'a pas perdu le contrôle de la voiture ici alors j'ai beaucoup joué avec la Mi4 parce que c'est vraiment une voiture que j'apprécie pas mal maintenant après je ne serai pas du tout contre d'essayer d'autres quand j'aurai un peu plus le volant en main parce que je vous avoue que c'est vraiment beaucoup déstabilisant au début en tout cas et euh on a envie d'y jouer tout le temps c'est vraiment quand on commence vraiment ceci c'est je m'attendais pas à vouloir autant rouler par la suite et c'est même devenu super agréable j'ai même gagné tout le temps là c'est parfait je m'attendais pas à à vouloir autant piloter que ça bon forcément on se prend une petite tatane les 3-4 premières fois parce qu'on passe mal le rapport on se mange un petit peu le un 360 ah directement on se mange le bac à sable c'est génial ouais c'est vraiment agréable franchement si vous avez la possibilité de tester un petit peu que ce soit avec un ami ou chez quelqu'un d'autre qui a un petit peu de matériel comme ceci parce que je sais que ça reste quand même un coup chance pour moi comme je vous l'ai dit je me suis dit pourquoi pas et euh on commence tous avec du matériel comme on peut et ici bah c'était la bonne occasion ce n'est pas beaucoup moins vite c'est pas facile ce sera le dernier tour dommage si on gagne on va en tout donner bon bon on va en tout cas on va en tout cas super bien parfait bon passage on reprend quelques quelques centièmes c'est parfait allez 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 on passe pas à la sixième ça ne sert simplement à rien on voit un petit peu l'arche on voulait attaquer ça a glissé un peu de l'avant forcément vous ne me ressentez pas mais ça a glissé pas mal de l'avant parce que ça a chauffé pas mal on a gagné pas mal on a gagné presque une seconde ce qui est énorme on essaie de la garder on est pas loin on va essayer de la garder un maximum en cours ce tournant-ci qui je ne sais vraiment vraiment pas comment le prendre déjà un peu plus rapide ça c'est pas mal ça c'est pas mal voilà on attaque on réécarte un petit peu je vais pas du monter là-dessus on a gagné une seconde là normalement si tout se passe bien ça c'est vraiment bien allez on attaque c'est dur de lâcher sinon je... on est plein pot 1,24 1,24 ah là on est bien là on a relancé on va essayer de continuer celle-ci pourquoi pas aller chercher encore un petit peu ouais normalement je pense qu'on est en cours ça ça passe ouais ouais ça devrait aller ça devrait aller allez go 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 on a perdu un tout petit peu le temps dans le raidion ça se ressent en boue de ligne droite le tout c'est d'être propre il faut pas aller se mettre dans le bac à sable ce serait con pour le dernier tour allez on va essayer de grappiller à pour le moment le niveau de température c'est parfait c'était vraiment pas bon c'est dommage c'était vraiment pas bon le tournant je déplie un prix tout à l'heure c'est pas trop mal c'est pas trop mal on mette la peau on mette la peau go 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 allez on va essayer de faire un moment hop on tombe ça je serai jamais beaucoup mais un peu piégeux un peu piégeux quand même si on touche trop on a grappillé allez c'est là où on se bagarre un peu contre soi-même vous voyez au dessus à gauche on a envie d'aller les grappiller les 6-7 là petit petit dixième qui peut faire la différence allez gros freinage c'est raté c'est raté c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça arrive voilà on va retourner au stand et bien écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et partager c'est comme vous voulez en tout cas moi je vous dis à vous à la prochaine sur cette belle voiture qui est la M4 et je vous dis à la prochaine et ciao et bon game ! merci 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 merci